Quand l'ado le demande, je pense qu'il ne faut pas être intrusif, il faut rester ouvert et puis attendre que l'ado en parle, je pense. Mais je pense qu'aucun enfant ne va aller dire à son père « Papa, parlons de sexualité ». Si les parents ne sont pas intrusifs et que nous-mêmes on est un peu gênés d'aborder la question, on ne va jamais en parler. Déjà de l'âge, je pense que c'est vers 15 ans, l'entrée en seconde. 14, 13, 14, 15. Après, au-delà, je pense qu'on est un peu trop grands. Apparemment, il y a un âge charnière, 16 ans. Il va y avoir 16 ans dans 3 jours. Il te reste 3 jours pour en parler. Après 16 ans, c'est mort. Après, au niveau de l'âge, je pense que 16 ans, c'est presque un peu tard. Je pense que tu peux commencer à parler de ça à partir de 12 ans. C'est là justement où on entre au collège, donc je pense que 12 ans, c'est un bon âge. Je ne peux pas jouer la mère intrusive, donc je préfère que ce soit eux qui m'en parlent. Très bien, pas trop intrusive, mais quand même un petit peu, ça se passe à l'air de bien se passer. On parlait comme si c'était un sujet banal, quoi, parce que ça, c'est un sujet comme un autre. Déjà, quand il y a des scènes dans des films, on est tous là, on a dit, mais film avec les parents, il y a une scène comme ça, je tourne la tête, j'appelle quelqu'un, je suis sur mon téléphone, je suis comme ça. Non, je fais genre, je n'ai pas vu, je baisse les yeux. On a parlé de pornographie parce qu'un jour, avec mon mari, on s'est rendu compte que l'un de nos fils était allé sur You P*****. Voilà, donc on en a parlé, il avait 11 ans. Voilà, donc c'est un peu surprenant. Oui, forcément, on en parle avec tous nos potes, c'est pour ça, mais dès 11 ans, on parle de ça et tout le monde va voir par curiosité. Celui qui dit qu'il n'a pas vu, c'est un menteur. Effectivement, ils voient des choses et ils ont l'impression que ça doit se passer comme ça. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord non plus. Parfois, on est tous tout timides, la fille aussi est tout timide. Il n'y a pas de « ah tiens, j'ai vu ça dans un film, non, on va faire comme ça ». Non, on fait comme on pense devoir faire et voilà, au feeling. Ce serait d'aller demander à des autres adultes, professeurs, peut-être en sciences nat, ce genre de choses. Là, normalement, en sciences nat, là, on est sur du... Non, c'est pas possible. Un oncle, une tante ? Un oncle ? Mais un prof ? Je pense qu'on s'identifie plus à travers nos amis que des gens de la famille ou nos parents. Je ne pensais pas que les ados, ils aient envie de faire ce genre de truc. Il y a tellement de filles que ça a pourri leur vie. Il me semblait que ça avait tourné un peu aux infos, etc. Mais la maman, elle est décalée, ça se voit. Elle est décalée à l'Internet. Déconnectée. Je pensais que tout le monde le savait. Non, mais pour un, pour un, il ne savait pas. Ah ouais ? Oui, j'en ai déjà parlé, pour un, il ne savait pas. T'imagines, tu envoies un truc à ton copain ou ta copine et après, ça se reprend sur les réseaux, tout le monde le voit. Ah oui, c'est chiant, mais c'est grave. Pour moi, tu ne serais pas bien si ça t'arrivait. Je ne sais pas, il y a peut-être autre chose plus grave, genre. Le plus jeune ne se méfie pas, c'est faux. C'est un peu dénaïf, il fait que ça ne le semble pas, c'est un peu ça. Alors que ça peut te détruire. Ah oui, complètement. Justement, après, il peut y avoir du harcèlement. Je ne parle pas trop de ça, parce que c'est vrai que ça, bon franchement, ce n'est pas une chose que je connaissais. Vous voyez, je suis un peu, je suis un ancien, donc je n'ai pas toutes les connaissances là-dessus, mais... Je pense qu'ils peuvent quand même rester dans la prévention, même si c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas forcément ou qu'ils ont du mal à appréhender. Parce qu'elles sont beaucoup sur les réseaux sociaux, genre TikTok, etc. Donc je vérifie quand même ce qu'elles postent, je leur demande de poster que à des amis. C'est une pépite ce papa. C'est vraiment une pépite. Il est super serein, enfin, je ne sais pas, moi c'est mon papa, il est super rassurant comme ça. Le revenge porn, je ne connaissais pas du tout ce que c'est. Je ne sais même pas si ça existe vraiment en France, apparemment si. Je crois que c'était plutôt américain et dans les films. Ça ne s'arrête pas aux fictions américaines, en fait. C'est ça. Tout le temps, il y a... Il faut juste être un peu au courant. Si, elle est au courant, mais elle n'est pas au courant pour sa fille. Moi, je pense que la meilleure chose à faire pour introduire un peu ça, c'est montrer des vidéos. Parce que je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube genre de harcèlement. Ils nous en montrent même au collège. Ouais, il y avait des vidéos. Des vidéos sur le harcèlement, les nudes, les trucs comme ça, etc. Elle lui montre juste les vidéos à sa fille et normalement, si elle est maligne, ça la dégouttera. Genre, sans avoir besoin de lui dire, ah, mais fais pas ça, fais pas ça, parce que sinon, elle le fera, c'est sûr. Ça, je pense que c'est les trucs où on est un peu moins bien informés, je pense. Pour que toutes les maladies au niveau sexuellement transmissibles, on n'est pas du tout au courant. Ouais, c'est ça. Le VIH, le SIDA. Il y a mille choses. Ouais, parce que pourtant, au niveau des écoles, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites dans les lycées, souvent, pour les prévenir. Je suis effectivement étonnée qu'ils ne connaissent que le SIDA. C'est bien aussi que des fois, l'info viennent d'autres personnes que les parents. Trop gênant. Genre, vraiment gênant. Mon père, un peu moins, je pense, parce que c'est ma relation père-fils. Par contre, ma maman, en plus, elle sait, elle sait que, mais elle ne veut pas me fasser. C'est bizarre. Elle est surprise. Du coup, aborder le sujet de la contribution avec mes parents, l'aborder vraiment, non. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas, moi, personnellement. Moi, ça me fait rire quand il dit qu'il n'en parlait pas avec ses parents, parce que moi, les miens faisaient la blague, quand on faisait des courses ensemble, de mettre une boîte de préservatif dans le caddie en disant, ça peut toujours servir. Voilà, je lui repose ça, t'as 12 ans. J'ai eu une expérience il y a quelques jours où mes deux filles m'ont appelé en rigolant comme des folles et elle me disait, papa, on aimerait bien avoir un préservatif. Je pense qu'elles sont un petit peu jeunes, quoi. Après, je peux peut-être leur montrer dans le petit carré, mais pas le sortir et tout ça. Ça pourrait être gênant pour elle et pour moi. Je n'ai jamais abordé ce sujet parce qu'elle ne sort pas dans des soirées drogue, alcool. Elle est quand même un petit peu jeune. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de drogue, pas d'alcool, pas de soirée, pas de dérapage. Non, un peu décalé la maman. Je ne vis pas dans le même monde. Il faut... Ouvrir les yeux. Il y a ça partout. Mais vous prévenir... Que guérir. Que guérir. Alors, il y a un film qui était passé à la télévision qui était très bien fait là-dessus. Et on l'avait vu ensemble. Moi, je les avais forcés à regarder un peu avec moi pour leur dire que quand non, c'est non, quoi. C'est vrai que c'est une solution aussi pour aborder le sujet. On peut dire ce qu'on pense et ce qui est bien pour la personne. Oui, on nous en parle. Enfin, je pense qu'on est sensibilisés à ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a les médias qui en parlent. Mais avec nos parents, ça, on en parle beaucoup. Je pense que c'est la chose dont ils nous parlent le plus. On est forcément mis au courant plus tôt, plus jeune en tout cas. Là, oui. Maintenant qu'on a un peu grandi. Mais plus tôt, c'est vrai que c'était pas assez abordé, je pense. Je pense qu'elle parle de ça avec ses copines. Mais je ne pense pas qu'elle ait besoin de moi. Des fois, par soi-même, on ne trouve pas forcément les bonnes réponses. On n'aura pas toujours les mêmes réponses de la part d'une mère que de la part de ses copines. Donc, non, je ne suis pas très d'accord. Mais profiter de la vie quand même. Mais se protéger, je pense que c'est le plus important. Je pense que la sexualité, ça s'apprend. Mais c'est à nous d'apprendre. Après, il faut nous donner, on va dire, les clés. De faire que ce qu'elle a envie de faire. Ne pas être forcé. D'attendre le moment. Oui. Bonne réponse, 10 sur 10. Je pense, de toute façon, si les parents sont ouverts, les enfants le sentent. Ils savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Et c'est ça qui est important. Le dialogue est très important. Quel que soit le sujet d'ailleurs. Pas que sur la sexualité. Sur tout ce qui les concerne. Je pense que les écouter d'abord. Et ensuite, leur donner éventuellement un autre point de vue. Éventuellement un conseil qu'ils prendront ou qu'ils ne prendront pas. Mais oui, surtout les écouter eux. Peu importe l'âge ou quoi, il faut qu'on puisse discuter avec nos parents. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important.